bonsoir très chers téléspectateurs bonsoir nous sommes très heureux de venir partout vous nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine genre et volontariat vous nous avez été très chers vous nous avez soutenu la semaine passée nous avons reçu pour vous sylvie tambaza avec elle nous avons parlé du leadership féminin en tenant compte de la femme par rapport à ses compétences ce soir nous revenons avec un nouveau sujet où nous allons parler du livre de l'enseignement de l'emploi ainsi que du travail cet enseignant qui au coeur de la réussite de la population en tant que ressources humaines mais hélas quelle est cette analyse par rapport à cet enseignant avant de vous présenter mon invité de ce soir dans ce plateau spécial permettez-moi de saluer tous ceux qui nous suivent vous êtes à wa lungo vous êtes à makiso vous êtes à béni soit le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine genre et volontariat partout en europe partout en amérique surtout à dallas où nous avons notre bastion soit le bienvenu vous pouvez suivre ce magazine sur qu'une 24 télévision sur le bouquet aura au télécom ainsi que d'autres bouquets partenaires nous suivre aussi sur s'enfoyen caté une des tv ou aller liker notre page facebook genre et volontariat sans plus tarder permettez-moi de vous présenter mon invité de ce soir bonsoir professeur sim qui lochocabale bonsoir comment allez-vous moi je vais bien c'est vrai spécialement nous nous déplaçons nous venons vers vous nous allons parler de l'enseignant nous allons parler du travail nous allons parler de l'emploi et nous allons parler des connaissances que nous avons que nous acquisissons grâce aux livres vous en tant que libraire responsable de la librairie sim livres pour le grand lac en tant que professeur qu'est ce que l'on ressent quand on est enseignant lorsqu'on donne le savoir qu'est ce que l'on ressent l'enseignant il est d'abord heureux il est heureux de partager les connaissances il est généreux parce que il se donne comme la peine de partager ce qu'il a avec les enfants d'autrui avec les enfants du pays avec la jeunesse l'enseignant ce qui les passionne c'est ça partager partager j'ai des des choses j'ai lu ceci je me suis peut-être approprié certaines connaissances et je ne vais pas les amagasiner seul j'aime bien partager et c'est ça le rôle de l'enseignant c'est lui qui est généreux qui est prêt à partager qui est prêt à former à informer à aider à grandir sur le plan intellectuel c'est ça la joie que nous avons nous en tant que professionnel de la crée en tant que professionnel de la crée nous sommes précisément en rdc on ne va pas l'oublier on célèbre l'enseignant célèbre le travailleur mais vous en tant qu'enseignant congolais quelle analyse faites-vous de cet enseignant est-il dans les bonnes conditions c'est vrai qu'il s'est plaint mais est-ce que cet enseignant a avancé cette situation a avancé parce que lui aussi est père de famille lui aussi il est mari lui aussi il est épouse il en est où l'enseignant ça va ça va bien ça va bien on n'est pas pessimiste on n'est pas pessimiste parce que chez nous on sait bien que dans les années 60 ont compté les enseignants dans les années 60 ont compté les élèves ont compté les universitaires dans les pays mais aujourd'hui avec avec la modernité avec l'expérience que nous avons acquise dans l'enseignement dans la formation des cadres du pays aujourd'hui on a beaucoup d'universitaires au pays on a beaucoup de cadres on a beaucoup d'élèves on a beaucoup d'enseignants les écoles ne manquent plus en rdc les universités et puis l'huile par ci par là c'est que on dirait que on avance bien on avance même si il ya à dire on sait bien que quand on avance il ya toujours certains recul quand on avance il ya toujours des choses à revoir par ci par là et ça ne manque pas dans l'enseignement ça ne manque pas dans le travail et dans notre secteur de la crée il ya beaucoup de choses il ya beaucoup d'analyses qu'il faut faire sur tout le plan sur le plan matériel sur le plan éducatif sur le plan des contenus de nos enseignements sur le plan pratique de ce que nous faisons et même l'histoire même de l'enseignement en rdc on peut dire des choses et des choses professeurs l'enseignement et les pindersal de l'émergence d'une nation parce que l'émergence d'une nation est fait des savoirs appliqués dans un travail pour produire parlons de la qualité de l'enseignement vous êtes enseignant plusieurs années dans ce domaine vous avez même les cheveux blancs à cause de l'enseignement sur le plan qualitative la qualité de l'enseignement congolaise s'est-elle évolué ou bien la régresser ou situez vous la qualité de l'enseignant j'ai suivi certaines émissions dans lesquelles on disait que nous avons régressé mais c'est régresser par rapport à quoi il faut avoir d'abord un modèle un repère il faut avoir un modèle il faut avoir je ne sais pas mais une sorte de terminus à quoi nous revenons d'où nous allons où dans l'enseignement selon d'abord pas pessimiste je voudrais dire selon d'abord la pression la pression d'abord ce qui est déjà fait dans l'enseignement que l'on puisse d'abord apprécier ce qui est déjà sur d'abord ce qui est fait parce que vous savez que ici en rdc dans les années soixante on importait les enseignants il ya des enseignants haïtiens qui venaient dispenser les cours ici en rdc il ya des enseignants belges qui venaient il ya beaucoup d'enseignants qu'on a importé parce que nous n'avions pas un cadre universitaire qui pouvait dispenser des cours qui pouvait assurer des bons enseignants au pays mais actuellement on peut dire que ce sont les congolais qui enseignent les congolais on peut dire sur le plan qualitatif non pas le plan qualitatif tout est bien plan historique les congos vient des loins et les congois déjà fait un gras pas un pas de géant parce que aujourd'hui vous n'allez pas vous imaginez que le congo fournit des enseignants dans notre pays moi j'ai déjà ainsi dans d'autres pays il ya des congolais qui enseignent au rwanda au burundi en uganda partout où vous allez dans d'autres pays africains vous allez trouver des enseignants congolais et pourtant avant on importait ses enseignants bon alors sur le plan qualité je dirais que là nous pouvons laisser aux spécialistes de domaine est bien précis pour évaluer par exemple la médecine on peut voir comment on enseignait la médecine dans les années 60 dans les années 70 dans des années 80 et maintenant où est ce que nous en sommes bon est ce que nous sommes maintenant au rabais est ce que nous avons évolué bon je ne vais pas me prononcer surtout en rapport avec la qualité parce que avec une histoire dans un domaine quelconque après une histoire quelconque c'est sûr il ya des chutes il ya de rechutes il ya aussi des progrès nous avons régressé un peu parce que c'est vrai vous voyez que dans les années 60 il y avait des fonds loué à l'enseignement aujourd'hui si demandez le les spécialistes et vont dire que notre budget national quand on considère tous les budgets le montant alloué à l'éducation la partie alloué à l'éducation oui oui pas significatif quand les enseignants se plaignent au sujet de leur salaire quand les élèves se plaignent parce que il paie et la prime et le minerval et des frais connexes bon ils vont se plaindre mais nous nous savons que l'enseignant consciencieux il espère sa matière quels que soient tous ses aléas là il est en classe il a une mission il a un devoir il a une formation qui doit assurer et il est fait en âme et conscience bon juste un exercice que l'on va faire nous prenons votre auditoire les auditoires dans les quels vous prestez souvent dans les instituts supérieurs dans lesquels vous vous retrouvez par rapport à la qualité du travail fourni par vos étudiants pensez-vous sur le plan qualitatif que vous comparez par rapport à votre époque quand vous étiez étudiant que ça régresser ou la qualité est supérieure bon je peux dire la relativement la qualité de l'enseignement la matière est restée la même tout à fait la matière est restée la même mais aussi bon il ya des nouvelles recherches qui se font bon ce qui change un peu c'est la concentration la concentration la motivation ça veut dire quoi parce que nous quand nous étions encore élèves quand nous étions étudiants nous avions des objectifs bien fondé c'est que nous avions des modèles et nous voulions devenir tel professeur nous voulions devenir ingénieurs et on étudiait pour ça on allait à la bibliothèque on allait à la librairie on lisait et on lisait on allait poser des questions aux enseignants pour comprendre bon la corruption n'était pas vraiment notre préoccupation parce que d'abord il fallait étudier quand vous n'étudiez pas pour les points non et connaître d'abord la matière et puis avoir des bons points aussi parce que c'était une formation de l'élite qu'on visait mais aujourd'hui c'est que on constate partout ce n'est pas seulement au congo les élèves sont un peu superficiel ils sont un peu en l'air les étudiants sont à l'air les étudiants qui viennent par exemple au cours seulement présenter l'interrogation ou bien l'examen et qui viennent pour l'évaluation des matières qui n'ont même pas suivi vous pouvez vous demander est ce qu'ils sont vraiment consciencieux ces étudiants là bon ils sont nombreux ils sont nombreux mais à côté d'eux il y a encore il y a encore des étudiants qui aiment les cours qui sont bien motivés et qui suivent les enseignements c'est que nous avons deux catégories maintenant des élèves des étudiants qui suivent les cours il y a ceux qui viennent bien motivés consciencieux et bien attentionnés et il y a d'autres il y a d'autres qui fait nantes alors on ne peut pas généraliser tout l'enseignement du pays sur base des étudiants qui ne sont pas là pour étudier comment les motiver comment motiver parce qu'à votre époque vous étiez motivé qu'est ce qui vous motivez comment motiver ceux d'aujourd'hui ah non ça dépend ça dépend des domaines ça dépend des domaines ça dépend des filières ça dépend aussi des groupes d'étudiants mais de manière standard manière plus globale il ya parce qu'un étudiant que ce soit en droit en faculté d'économie en faculté d'agronomie reste toujours étudiants mais eux mêmes eux mêmes d'abord les étudiants pour être bien motivés ils doivent d'abord comment être concentrés savoir cibler la filière mais aussi ceux qui sont venus faire bon je ne vois pas motiver un étudiant qui vient avec son téléphone qui ne pense qu'à son téléphone qu'à son portable et qui est là pour ça et qui reste en classe juste pour distraire les autres et puis sortir aller s'occuper autrement même si vous lui donnez l'argent même si vous lui donnez vous lui distribuez n'importe quoi il ne saura pas parce que il ne sait pas ce qu'il vient faire mais un bon étudiant sait bien que je m'inscris dans telle faculté je m'inscris dans tel département c'est pour devenir ingénieur c'est pour devenir je ne sais pas enseignant c'est pour devenir médecin et je dois profiter de toutes les matières que les enseignants dispensés je dois profiter de tous les travaux pratiques que le professeur nous donne et là vous allez voir que un étudiant pareil qu'on dise que le système est au rabais qu'on accuse l'enseignement de tout un pays de ceci de cela mais les bons étudiants sont toujours bons ils se distinguent au pays ils se distinguent en dehors du pays partout ils vont quand ils vont en europe ils font des bonnes distinctions ils font du bon travail et ces faiblards croient que parce qu'ils sont faibles donc le monde va s'écrouler à cause d'eux non alors c'est un peu complexe c'est vrai nous avons connu quelques chutes quelques rechutes quelques chutes quand on compare quand on compare d'abord le financement quand on compare les nombres d'élèves qu'on avait en classe et les nombres qu'on a maintenant et les efforts qu'on devait fournir actuellement là il ya beaucoup d'efforts que nous devons fournir et les inspecteurs sont là pour ça ils doivent étudier le mécanisme les moyens les stratégies qui peuvent nous amener au bon résultat dans notre système éducatif pour vous c'est qui un bon enseignant un enseignement un enseignant qui fait son métier en tant que sacerdoce en tant que mission un bon enseignant d'abord c'est celui qui est consciencieux qui sait bien j'ai cette matière j'ai cette connaissance que je dois transmettre à cette génération c'est une mission je ne fais pas comme un commerce je les fais d'abord pour le bien-être social j'enseigne je forme les enfants de ce pays de ce pays le fils de ce pays et je serai très content de voir comment les enfants que j'ai pu former de mai après demain deviennent de responsables ils pratiquent les enseignements que je leur ai donné dans leur secteur dans leur vie dans leur profession et deviennent des bons messieurs utiles à la nation c'est ça d'abord un bon enseignant un mauvais enseignant c'est celui qui prend l'enseignement comme un gagnepin un enseignant corrompu un enseignant qui court avec les étudiants mais c'est les dangereux et ne devait même pas figurer sur la liste des enseignants ne devait même pas parce que l'enseignement c'est un bon métier nous nous vantons c'est les bons métiers qui puisse exister au monde parce que c'est un métier des connaissances c'est un métier des transmissions des enseignements donc des connaissances profondes de tel ou tel domaine c'est vraiment un art un métier mais aussi une spécialité et les enseignants consciencieux peuvent aider un pays à se développer est-ce que l'enseignement être enseignant est un métier comme tout tu te dis non je par opportunité je me lance dans l'enseignement ou bien ça doit être un appel que tu as une vocation un don ça dépend de tout ça dépend de tout il ya des enseignants qui ont cette vocation là et il devient des bons enseignants il ya d'autres qui apprennent à devenir enseignant et il se retrouve les enseignants c'est une vocation c'est un métier mais aussi aussi une obligation sociale une obligation pour les enseignants parce qu'ils savent bien que la nation m'a confié une mission déformer les jeunes déformer des jeunes congolais dans mon domaine et donc j'ai cette mission là je dois l'accomplir ça devient un devoir donc l'enseignement touche à tout professeur sim nous y allons est ce l'enseignant qui donne le goût de la lecture est celle à l'enseignant de donner à ses étudiants à ses élèves ce goût de découvrir dans les livres le savoir continue dans les livres oui comme nous parlons du livre quel est le rôle de l'enseignant l'enseignant c'est un guide l'enseignant d'abord s'informe l'enseignant se cultive il lit les livres et quand tu les lis nous avons dit qu'il est généreux c'est à dire il a amagasiné des connaissances il a lu avec un objectif de partager les connaissances et puis quand il voit que avec ces connaissances je peux aider mes enfants mes élèves à devenir médecin à devenir mécanicien alors il partage ces connaissances alors il cible des livres des livres de son domaine bien sûr et alors là il peut susciter les élèves à lire ces livres là alors la matière donc si vous voulez bien le livre reste au centre de l'enseignement parce que l'enseignant a lu les livres il a transmis les connaissances livres presque aux élèves il a montré que avec ces connaissances là voici ce que vous pouvez mettre en pratique pour produire pour découvrir pour inventer et pourquoi pas pour innover donc l'enseignant à lui il donne le goût de lecture à l'élève l'élève va lire le livre et moi je ne vois pas cet enseignant qui va conseiller aux élèves de lire tel livre dans lesquels il ne trouve pas un intérêt quelconque l'enseignant d'abord lit et il voit que non non ça c'est très utile et il y a même des enseignants qui lisent des livres en lisant ils ont des élèves en tête c'est bien que ce chapitre par exemple concerne tel groupe d'élèves ce chapitre peut aider mes élèves de l'ucb ce chapitre peut m'être utile quand je vais dispenser mes cours à l'uniquine quand je serai dans un isp voici ce que je peux enseigner donc mon enseignant c'est celui qui apprend qui programme la transmission des connaissances en tenant compte des niveaux des élèves en tenant compte des besoins des filières et puis aussi des départements et des contenus livresques c'est là où il peut dire ok tel roman vous lisez ça allez vous allez faire un exposé dans ce roman vous allez lire cette pièce de théâtre ou bien ce recueil des poèmes et puis vous allez nous donner les comptes rendus ou encore vous lisez cet ouvrage vous allez résumer donc l'enseignant c'est un guide c'est comme un arbitre aussi oui vous avez suscité ma curiosité des spectateurs aussi qui nous suivent comment savoir que un livre est bon pour telle catégorie de d'étudiants et pas telle autre catégorie quelle est cette approche quelle est l'approche que vous faites pour arriver à proposer des livres à vous à vos étudiants à vos apprenants personnellement je suis libraire je suis enseignant mais aussi libraire à partir de la librairie livre pour le grand lac chaque fois que je reçois des livres je les lis je lis les livres de mon domaine et puis j'essaie de voir déjà qu'est-ce que je peux tirer de tel ou tel ouvrage je parcours le la table des matières le contenu des matières qui se trouvent dans un livre quelconque mais avec des objectifs bien précis alors j'ai un stylo un papier un crayon et chaque fois que je lis je sais que ce chapitre est là mais sera utile quand je vais quand je vais enseigner telle partie de mon cours de tel endroit ce chapitre mais sera utile quand je vais développer tel chapitre de tel autre cours alors c'est une lecture taillée sur mesure et même chose quand je vais conseiller maintenant quand je vais prodiguer des conseils à mes élèves quand je vais leur dire lisez tel ouvrage c'est en un même conseil je dis là il ya tel élément que vous allez trouver alors quand je dirige un mémoire une thèse ou bien un travail quelconque je sais guider les élèves sur base de mes connaissances sur base de ma familiarité avec les livres donc les livres pour moi est capital c'est un outil de travail un outil d'arbitrage un outil des transmissions des connaissances incontournables et même quand il faut ajouter certaines matières comment vous le faites quand vous vous dites que non ce livre doit être consulté ou lu par vos étudiants vos élèves de telle période comment vous arrivez à jauger on sait que je fais d'habitude ah oui mais cela arrive à tous les enseignants ils vont me dire bon je vais sortir un syllabus et j'enseigne mais en enseignant il ya des questions que les étudiants me posent et en répondant aux questions je vois que non il ya eu telles telles insuffisances dans telle partie du cours par exemple ou encore des étudiants font des exposés et je vois que non ce sont des exposés riches je peux leur dire écoutez cette partie quand je vais sortir le même syllabus l'année prochaine je vais ajouter ces éléments là tout comme il ya des éléments parfois qui dépassent le niveau des étudiants quand je revois la matière je peux rétrancher je peux enlever une partie donc un bon enseignant travail retravaille son syllabus selon les niveaux selon les besoins selon les questions des élèves selon la réception de chaque promotion et selon même les intérêts qu'on veut atteindre dans un enseignement on en revient là où les romains s'en poignèrent les recherches documentées vous envoyez vos étudiants vous êtes enseignants les étudiants doivent passer leurs travaux de fin de cycle de fin d'études écrire des travails sur une pensée une dissertation comment les orienter vous par rapport à la recherche documentaire cette recherche scientifique comment vous délimiter cela alors ça que je fais moi parce que je dirige des mémoires des travaux de fin d'études et même des thèses alors j'ai une bibliothèque de plus de 1000 pages et de 1000 livres avec mes 1000 livres de mon domaine je sais quand je donne un travail à un étudiant d'abord je documente l'étudiant je lui dis écoutez alors ces 10 livres ou bien ces 15 livres vont vous être utiles lisez les et puis aller à telle bibliothèque vous allez trouver d'autres livres additionnels aller dans telle librairie acheter un ou deux livres qui vont ajouter d'autres éléments à vos connaissances et à vos recherches alors là c'est une lecture bien ciblée et les étudiants avec qui je travaille savent bien que avec cet enseignant là attention vous allez lire et il y a ceux qui fouillent qui disent oh non moi je ne vais pas lire je vais juste comme on appelle ça google 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 c'est je prends google je crie je mets mon sujet et j'ai des éléments qui me viennent par ci par là à l'internet des paresseux choisissent cette option là mais pour moi nous allons dans les livres c'est là on va y aller dans les bibliothèques dans les libraires. Alors professeur on va y aller quand vous remettez par exemple 10 ouvrages à un étudiant de pouvoir lire pour aider son travail qu'est ce que vous voulez que l'étudiant lise chaque ouvrage en entièreté ou sait comment ou vous ciblez déjà des chapitres délimite toi au premier chapitre jusqu'au troisième celui là tu vas aller vers la fin ainsi de suite comment il doit lire tous ses ouvrages un à un non il ya ceci oui des bons étudiants de la première année en troisième année des gradués par exemple ici chez nous alors ils ont déjà eu des connaissances ils ont étudié pendant trois ans comment faire la recherche alors ils savent bien que quand ils ont un livre en main il faut le lire comme ceci vous pouvez le lire en parallèle vous pouvez lire en entièreté vous pouvez lire en diagonale juste des éléments bien précis ça dépend de l'orientation de votre état mais aussi de votre technicité dans la lecture bon mais quand je vous donne des livres pour la thèse pour le mémoire là ce sont des pages parfois qui sont très essentielles parfois ce sont des citations qu'il faut tirer par ci par là mais aussi même la présentation de certains ouvrages qui sont agréables de dire ok suivez ça et vous allez voir que qu'à la fin vous aurez une jolie thèse une jolie mémoire et les étudiants qui sont sérieux arrivent toujours à parachever leur recherche convenablement mais là vous ciblez votre proposition des lectures aux étudiants fort mais aux étudiants faibles qui demandent il faut plus de temps de compréhension plus de répétition eux comment ils font ils sont cassants et les étudiants faibles vous cassent vous affaiblissent même vous affaiblissent parce que les étudiants faibles même quand vous leur montrez lisez ceci prenez cette citation mais avec ils doivent reprendre à chaque fois c'est oui on n'en peut rien c'est leur manière d'être bon mais c'est pourquoi le travail de fin des cycles parce que c'est une étape essentielle pour évaluer un étudiant bon il ya ceux qui abandonnent il ya ceux qui abandonnent parce qu'on ne peut pas forger un chercheur il ya ceux qui sont forts qui arrivent quand même à s'adapter qui terminent ils sont nombreux heureusement les faibles on dit mais vous n'êtes pas fait pour ça n'efforcez pas vous n'êtes pas obligé d'être licencié vous n'êtes pas obligé d'être gradué ou encore docteur ou même avoir votre diplôme d'études approfondie vous êtes limité limitez vous mais il va avoir un bon emploi il va avoir un bon niveau il vient auprès du professeur sim qui l'aucho cabane il a ses instructions j'aime bien je ne suis pas seul heureusement parce que beaucoup c'est ça c'est un challenge c'est dit lire acquérir des connaissances enfin d'avoir un bon emploi non non s'ils visent l'emploi il tape à côté parce que chez nous dans nos universités d'abord avoir des connaissances solides solides après ça pas seulement les connaissances mettre ça en pratique quand vous savez quand vous avez déjà des connaissances que vous pouvez mettre en pratique maintenant il faut voir le métier je vais travailler ou avec tous ces qui meubles ma tête dans quelle entreprise je vais travailler dans quel domaine je peux je peux être utile bon ça ça vient après si vous voyez seulement l'emploi bon vous aurez facilement votre diplôme et après les diplômes c'est juste un petit papier mais qui ne vous sera pas utile parce que dans la tête il n'y a rien bon heureusement heureusement beaucoup des mes collègues professeurs ils sont conscients ils savent bien que nous avons une mission nous formons les étudiants nous leur donnons des bases solides nous faisons déjà l'essentiel pour notre pays parce que nous vend tous ces diplômés là qu'ils chantent qu'ils dénigrent les enseignants qu'ils fassent quoi ce sont les enseignants qui leur ont donné qui leur ont donné même ces mots là de dénigrent c'est comme un entraîneur qui vous forme comment donner des coups aux gens quand vous lui donnez un coup bon est-ce qu'il va remercier ce qu'il va dire bon j'ai eu un bon coup c'est moi qui ai formé ces boxeurs les enseignants subissent des coups subissent le coup et du gouvernement et de et des étudiants des parents tout ça mais il ne lâche pas parce que c'est une mission c'est un engagement on s'est dit bon ça va quand on s'écoupe par son propre couteau mais qu'est-ce qu'on fait quand on se blesse avec ça mais on est sur les seins on remet le couteau à la ceinture n'est ce pas même chose quand nos étudiants nous injurie quelquefois quand leurs parents ou bien leurs amis les enseignants encaissent et continuer avec leur mission c'est une tâche noble nous recevons pour vous le professeur sim quilo choca balai il est professeur d'université il est aussi responsable de la librairie sim livres pour le grand lac nous parlons de l'enseignement de l'enseignant dans l'enseignement nous parlons de la connaissance acquise grâce aux livres et de l'orientation aussi dans le domaine professionnel le professeur sim quilo choca balai précise que lorsqu'on vient dans l'enseignement ce n'est pas d'abord pour un emploi mais c'est d'abord bâtir ses connaissances et après avoir bâti ses connaissances nous pouvons avoir une un ensemble un panorama de ce que nous pouvons devenir demain sur le plan professionnel et la profession sim quilo choca balai comment s'orienter par rapport à l'emploi je suis étudiant j'ai acquis mes connaissances grâce aux nombreux savoirs que vous avez disponibilisé en capitalisant votre expérience d'enseignant en allant dans les livres et à après il ya un travail de fin d'études mais comment on s'oriente maintenant par rapport à son emploi je me ai dit voici j'ai acquis tel nombre de connaissances dans telle université où j'avais autant de programmes scolaires ou universitaires comment on s'oriente maintenant par rapport à un emploi au choix de son travail oui quand vous allez dans nos universités il ya une cellule d'orientation qui orientent les élèves et les étudiants alors les étudiants qu'est ce qu'ils devaient faire et qu'est ce qu'ils font d'abord en choisissant la filière en choisissant le département ou la section ils doivent déjà savoir que à la fin à l'issue de ma formation je deviendrai par exemple ingénieur je deviendrai musicien je deviendrai je ne sais pas avocat alors donc j'étudie avec ça en tête comme ça toutes les notions que je suis en train d'acquérir à l'école c'est en rapport avec ma future fonction que j'occuperai après la formation alors quoi faire c'est que moi je faisais parce que je mets les lettres parce que je mets la littérature la linguistique je mets l'enseignement chaque fois qu'un enseignant cité un livre moi j'allais d'abord chercher ces livres là la bibliothèque le lire et quand je les trouvais par exemple sur le marché ou bien la librairie je l'achetais quand j'avais le moins alors je sais bien que ce livre est là un jour mais sera utile alors et parfois j'avais certaines avances quand l'enseignant dispense le cours mais moi j'ai déjà lu parce qu'il nous a donné le plan du cours quand il va parler de tel auteur mais moi je l'ai déjà lu alors j'ai pu poser des questions pertinentes et entre temps je sais que si un jour je parviens à enseigner j'enseignerai facilement cette partie des matières que j'avais bien apprise alors je ne séchais pas le cours parce que je me disais n'importe quel jour on ne sait pas on ne sait pas quand est-ce que les enseignants dispenseront les matières qui me seront utiles dans la vie tout à fait la pratique professionnelle je la faisais avec âme et conscience c'est que la pratique professionnelle je vais avec mon encadreur je pose des questions bon là où je je n'ai pas bien fait je demande des conseils je vois comment les enseignants dispensent les cours je vois comment les élèves réagissent en classe et puis moi même là où je n'ai pas bien réussi quand j'enseignais quand je dispensais mes cours je disais bon à revoir et j'allais revoir j'allais lire et je revenais je dispensais la même matière pour voir si j'allais réussir et c'était une réussite voilà comment apprendre des connaissances voilà comment on peut acquérir certains mécanismes de l'enseignement avec un objectif bien précis dans ma profession qu'est-ce que j'en ferais donc il faut viser ça ce n'est pas ce n'est pas synonyme d'étudier d'abord parce que mon oncle est magistrat parce que ma tante enseigne tel endroit parce que mon cousin ou bien mon oncle est ministre il va me donner du travail et je me débrouillerai comme tout le monde ce n'est pas ça c'est qu'à partir de la classe il faut déjà voir je suis utile à quoi alors les connaissances que je suis en train d'emmagasiner peuvent m'être utile ou même si je ne suis pas embauché par mes oncles membres de ma famille les gens qui me connaissent comment je peux me débrouiller à partir de ce que je suis en train d'acquérir c'est ça la bonne détermination d'un bon étudiant qui veut mettre en pratique les connaissances de la classe les connaissances livresque que nous avons dans nos livres professeur qu'est-ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on apprend pour un étudiant un étudiant oui s'il veut demain trouver un emploi s'il veut demain s'orienter vers son emploi vous venez de le dire si bien à chaque fois que le professeur dans la salle donnée ou lisez le nom d'un livre qu'est ce que vous faisiez vous allez rechercher cela ainsi qu'est ce que l'étudiant ne doit pas faire lorsqu'il veut apprendre pour que demain il soit capable de trouver un emploi la première chose d'abord c'est qu'on appelle corruption ça on devait même pas mentionner la corruption dans l'enseignement un bon étudiant ne doit pas corrompre un bon étudiant ne doit pas ne doit pas donner de l'argent aux enseignants un bon étudiant n'ira pas avec les noms des camarades auprès des enseignants calomniers qui n'ont envoyé quand vous êtes sorti tel faisait ceci pour que l'enseignant oui ne puisse pas évaluer convenablement ses collègues un bon étudiant devait étudier les cours faire tous les travaux pratiques convenablement c'est documenter avoir des livres lire les livres qui sont la bibliothèque consacrer plus de temps à apprendre à acquérir des connaissances mais aussi aussi à être à l'école attend un bon étudiant doit être à l'école on commence à 8 heures il est là à 8 heures et même quand il se place dans la classe il va voir que ici si je me mets au fond de la salle je risque de ne pas suivre les enseignements correctement alors je préfère peut-être le troisième le quatrième siège dans la salle de classe donc être d'abord conscient de sa formation c'est la première chose éviter éviter le clientélisme éviter la séduction parce qu'il ya des jeunes filles qui croient qu'en séduisant les enseignants bon elles peuvent avoir le point il ya ce qu'il ya il ya celle qui a non mais c'est d'une façon très gauche et une façon bizarre et qui n'est pas professionnelle parce que ça ne vous êtes pas dans la vie pratique et c'est que les étudiants ne doivent pas faire aussi il ya parfois des mouvements de grève il ya parfois des mouvements de marche et des étudiants un bon étudiant ne devait pas être à la base de ceux qui font des marches et des protestations de ceci de cela il ne doit pas se déconcentrer ce qui casse un bon étudiant doit être bien éduqué doit se comporter vraiment convenablement agréablement à l'école donc que ça soit la cité que ça soit dans les transports que que ce soit à l'université que ce soit en classe un bon étudiant doit être vraiment un modèle à suivre de telle sorte que ceux qui n'étudient pas à la cité quand ils voient que non notre ami étudie ils doivent être il peut même les jalousie il est différent de nous pourquoi parce qu'il a des connaissances qui sont profondes et des connaissances qui sont appréciables mais si il n'y a pas de différence entre un étudiant entre un élève et celui qui n'étudie pas vous voyez que ça ne peut pas attirer les gens vers l'enseignement donc un bon étudiant doit être un modèle à suivre un bon étudiant doit être quelqu'un qui s'est fixé déjà des bons objectifs et comme nous sommes dans les domaines de livres on disons qu'il doit lire un étudiant qui lit les livres un étudiant qui accumule des connaissances livresque qui les met en pratique c'est ça le genre d'étudiants dont nous avons besoin en RDC. Professeur Kim Sim Kilo Chokabale c'est déjà la fin de nos entretiens si riches qu'est ce que nous pouvons retenir de votre passage dans cette émission dans ce numéro de genre et volontariat qu'est ce que nous pouvons retenir avec ensemble avec tous nos téléspectateurs qui nous ont suivi ce soir. Bon moi je ne saurais pas mes résumés je ne saurais pas mes résumés parce que on a parlé de tout et des rien mais en tant que libraire en tant que libraire je parle ici au nom de la librairie livre pour le grand lac c'est un livre pour le grand lac nous sommes déjà au boulevard du 30 juin selon nos citoyens mais aussi à la bifurcation commerce et Kassai et en face de l'institut Al-Fajiri à Bukavu donc nous sommes ici à Kinshasa et à Bukavu que les gens que nos compatriotes visitent la librairie que les élèves les étudiants et les enseignants visitent la librairie livre pour le grand lac qui contient tous les livres du domaine des connaissances nous avons des livres de médecine le livre de l'histoire de mathématiques de physique de chimie donc les livres universitaires le livre scolaire les livres de développement personnel alors nous voulons bien que nos compatriotes s'ouvrent aux livres qu'ils ouvrent les livres qu'ils lisent qu'ils apprennent des connaissances qu'ils mettent en pratique ce qu'ils lisent qu'ils se méfient de toute cette panoplie des distractions que nous avons parfois à l'internet et parfois dans les sites web dans les mais l'internet facilite l'internet résumé je vais bien je vais bien je vais bien mais quand ils abusent mal de l'internet ce n'est plus très utile nous voulons bien qu'ils s'ouvrent aux livres à l'internet aussi parce que c'est vrai on n'est pas les livres ils s'en vont vers l'internet où c'est gratuit l'internet aussi coûte cher parce que il faut des méga il faut de ceci et avec l'internet c'est pas mal on est concurrence par l'internet on ne suit pas l'internet mais nous en tant que libraire nous voulons bien le livre les livres aussi qu'ils soient en dur ou bien en soft c'est toujours les livres c'est pourquoi même on parle de facebook donc qu'un de compatriotes lisent les livres que les étudiants soient consciencieux qu'ils aillent à l'université étudier nous allons compter sur ces étudiants là nous allons compter sur ces enseignants là si seulement ils sont capables de pratiquer la bonne conduite la bonne conduite que nous apprenons dans les livres des morales dans les livres religieux dans la bible voilà le genre des congolais qui peut développer ce pays donc un congolais consciencieux un congolais qui lit un congolais qui ne veut pas devenir fanien qui combat les antivaleurs et qui lit qui invite les autres à la lecture de tout ce qui peut édifier notre savoir qui peut édifier les gens des domaines quant à moi je vous dis merci à la prochaine si vous avez raté cette émission rattrapez vous le vendredi à 13h30 sur kine 24 télévision ou allez suivre sur nos réseaux sociaux notamment sur youtube dans notre chaîne safariens catélé tv ou à les liker notre page facebook genre et volontariat à la prochaine ciao que dieu bénisse